Il ne devait en rester qu'un. Avec enthousiasme ou contre leur gré, Yannick Jadot, Pierre Laroutierou, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon, Charlotte Marchandise et Anna Aguev-Porterie étaient les sept candidats en liste de la primaire populaire, mouvement citoyen lancé dans l'espoir de faire émerger une candidature à gauche. C'est finalement Christiane Taubira qui a été désignée, au bout d'une campagne qui a déjà largement déstabilisé la gauche. Christine Taubira a obtenu la mention, bien plus, devançant l'écologiste Yannick Jadot, assez bien plus, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, assez bien moins, l'eurodéputé Pierre Laroutierou, passable plus, et la socialiste Anne Hidalgo, passable plus. 84,1% de participation Près de 467 000 personnes s'étaient inscrites pour voter, bien plus que pour la primaire écologiste par exemple. Les votants étaient invités à s'exprimer depuis jeudi selon le mode du jugement majoritaire, qui consiste à attribuer une note à chaque candidat pour faire émerger un consensus. Le scrutin s'éclot à 17 heures, avec une participation de 84,1% selon les organisateurs. Une victoire dans cette primaire était la condition sine qua non pour que la candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle soit officielle. L'ancienne garde des Sceaux faisait d'ailleurs figure de favorite. En revanche, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ainsi qu'Anne Hidalgo après une période d'hésitation, ont clairement indiqué qu'ils ne tiendraient pas compte du résultat du scrutin. Merci. 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 Merci.